Et bonjour à tous ici, démon et bienvenue dans le 18ème épisode de Calendrier de l'Avent 2019. Aujourd'hui on joue un petit jeu auquel vous n'avez peut-être pas entendu parler. Il s'agit de Foxhole. C'est un jeu massivement multijoueur... Oui, je play. Un jeu massivement multijoueur, un champ de bataille persistant. Donc il va nous rappeler un petit peu Planetside 2 qu'on a vu hier. Sauf que là on est dans un contexte différent, c'est la seconde guerre mondiale. Nous sommes les alliés contre les allemands, ou les allemands contre les alliés, c'est nous qui choisissons. Et on est en vue du dessus avec une caméra qu'on peut rotate. On va avoir des notions de build. Donc là par exemple, nous avons un pistolet avec deux chargeurs pour se défendre. Et on va avoir plein plein de gens qui vont s'affronter sur cette meub. Mais je trouve ça chelou. Attendez. Depuis tout à l'heure je rejoins cette partie, alors que juste avant je jouais dans une vraie partie. Où il y avait genre... Comment ça se fait que... C'est parce que j'ai abandonné la guerre, je ne peux plus la rejoindre. C'est ça parce que j'étais en train de me battre sur un champ de bataille. Après j'ai fait... Bon bah je vais commencer à enregistrer. J'ai fait abandon war. Et apparemment... Apparemment là je me retrouve sur une map où c'est pas trop la guerre quoi. Elle est toute petite. Bon apparemment s'il y a la guerre parce que... Il y en a qui envoient des messages. Donc voilà, bon bah on est un certain nombre de personnes qui jouent dans chacune des armées. Ah voilà, là on va pouvoir se déployer. Ok. Donc là on a la map. Tout ça ce sont des territoires qu'on va devoir se disputer. Donc je vais me déployer dans les deadlands. Ok ça c'est la zone de spawn. Très bien. J'ai très peu joué à ce jeu. En fait je l'avais acheté lorsque j'avais vu le streamer Kamak y jouer. Alors je sais que Kamak... Il peut être... Il y a des... Il fait pour... Il divise en tout cas. Des gens qui ne l'aiment pas trop. Des gens qui l'aiment beaucoup. Bref. On n'est pas là pour parler de ça. Là on est... Je l'avais joué à ça. Je l'avais trouvé ça très intéressant. Donc on est un certain nombre de personnes. Alors on a des ressources à récupérer. Pour permettre ensuite de crafter différents types d'armement. Là on a des items que les gens ont laissés pour qu'on puisse s'équiper rapidement. On va s'acheter une petite SM... On va s'assembler une petite SMG avec les ressources qui ont été récoltées. Et donc pour les SMG, il nous faut du 9mm de SMG. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'on build ça ? On n'a pas de quoi. Ah. Alors je vais laisser cette SMG ici. Et alors ce qu'il nous faut c'est un fusil du coup. Écoutez allons-y avec notre flingue. On va bien voir. Alors où est-ce que ça a l'air de se battre ? Ah bah c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure. Donc ok c'est très bien. C'est par ici que ça se bat. Donc voilà on est en vue du dessus. On va pouvoir viser comme ça et tirer. Et donc ça va être une garde de position. Et on a des ressources à récupérer avec lesquelles on va pouvoir construire des barbelés, des sacs de sable, des petits abris comme ça. On a des caisses de ravitaillement qu'on va pouvoir installer dans lesquelles on va pouvoir par exemple stocker de l'armement. Donc je vais regarder s'il y a des gens qui ont mis des armes ici. Il y a des SMG aussi mais il n'y a aucune... Je vais prendre une SMG. On ne sait jamais... Je crois qu'il y en a qui peuvent avoir des balles. Non. Celle-là n'en a pas donc je vais la reposer là-dedans. Il faut déjà que je l'enlève de mon équipement. Hop. Ah je me suis fait tirer dessus pendant ce temps-là. Voilà. Soignez-moi, soignez-moi. J'ai été décédé. On meurt très vite. Il nous suffit de quelques balles pour crever. Ça va vraiment être... En fait ça va vraiment être l'aspect stratégique qui va être important. J'ai très peu joué à ce jeu. Pourtant je trouvais qu'il avait du potentiel mais j'ai juste pas eu le temps de me pencher vraiment dessus. Hop. Near us safe house. Ah on n'a plus assez de supply pour spawn ici. Donc du coup il faut qu'on retourne sur la home base. Et qu'on choisisse un nouveau point de... Comment j'avais fait pour trouver l'endroit... Putain. Je suis paumé. Pour me déployer j'avais fait comment... J'étais allé là. Voilà. Allons par ici par exemple. Bon c'est assez cryptique du coup comme je vous montre le jeu. Si on arrive à se lancer à un moment... Alors est-ce qu'il y a des gens qui ont mis des trucs ici ? Est-ce que je peux crafter des choses ? Là il y a des rifles. Je vais me crafter un rifle. On a assez de ressources pour se crafter des fusils et quelques munitions pour aller dedans. Alors on crafte un chargeur à chaque fois. On ne crafte pas balle par balle. Hop. Voilà. Là j'ai mon fusil. Je le recharge. Et donc comme je n'ai pas d'escouade ou quoi... Je vais être contraint de suivre mes camarades et d'essayer d'opérer avec eux. Alors je ne pense pas que les ponts aient été créés par les joueurs en revanche parce que la map elle existe quand même déjà au début. Il y a des bâtiments et tout ça. Par contre les véhicules sont créés dans des bâtiments. Donc quand le champ de bataille est réinitialisé parce qu'une des équipes a remporté la partie, a conquis tout le territoire. Il faut construire toutes les usines, etc. pour construire des véhicules, des armes, etc. Dans quelle direction je vais là ? Oui ils sont loin encore les ennemis. Ok. Il faut que je me dirige vers le nord. Je me suis embroché dans des barbelés. Du coup je galère à me déplacer. Je veux m'en extraire. Voilà. On va utiliser ce pont qui est au-dessus de moi. Alors j'ai une touche de volt mais ça m'étonnerait que ça me permette de monter à ce point là. Non, il faut que je fasse le tour. Très bien. Avec notre marteau du coup on va pouvoir réparer des structures si on a des ressources sur le nom. Moi là je n'ai pas pris de ressources. On va avoir des zones où il va falloir miner de la ressource. Donc il va y avoir des farmers, il va y avoir des mecs qui vont fabriquer tout ce qui est munitions, armées, tout ça. Parce que par exemple les mortiers c'est hyper sympa. Mais il faut leur construire des munitions de Wither pour qu'ils puissent tirer. Parce que sinon ils ne tirent rien. Les mortiers eux ils n'ont aucune vision sur la Wither parce qu'ils font du tir longue distance. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui repère les cibles et eux ils doivent régler l'azimuth et tout ça. Donc là on est vraiment dans un système de vraie artillerie sur le front. C'est à dire que tu vas tirer. Le mec va te dire corriger l'azimuth genre 6 d'élévation en moins et tout comme les vrais artilleurs. Bon ici ça se bagarre. On n'a aucun couvert. Donc on va laisser nos camarades prendre des balles pour essayer de repérer l'ennemi. Et l'ennemi est off screen. Il y a le brouillard de guerre donc on ne les voit pas forcément. Ah putain je suis tombé. Et je me fais tirer dessus. Parce que je regardais trop là où je visais et pas là où j'étais moi. Je suis dans l'eau. Je vais essayer de traverser dans l'eau. Je pense que je vais me faire flinguer mais hop. Une fois que je suis dans les buissons, si je m'accroupis, les ennemis ne peuvent pas me voir. Je suis en train de faire le débordement le plus lent du monde. Il y en a un qui sait que je suis dans les buissons mais il ne sait pas où exactement. Bon, j'en ai eu un. Passer par les buissons ça peut être intéressant pour déborder cette position. Mais évidemment ce n'est pas comme ça que mes alliés vont la jouer. Eux, ils vont plutôt essayer de forcer la position et éventuellement avoir un tir d'artillerie. On respawn pas loin. On se refait un fusil. Parce qu'on a perdu évidemment tout notre matos. Fusil de chargeur. Ah, un seul chargeur parce qu'on a épuisé les stocks. Donc, first aid kit. De toute façon, si je me fais déglinguer aussitôt, je n'ai pas le temps de me soigner. C'est aussi le truc, c'est qu'on meurt très rapidement. Donc, il ne faut pas... Et puis, on ne se déplace pas très vite. Donc, il faut s'arranger pour ne pas trop se mettre à découvert. Donc, on va avancer mètre par mètre. Et en fait, bien plus que des combats de la seconde guerre mondiale, ça va ressembler à des combats de la première guerre mondiale. On va être beaucoup... Comment ? On va beaucoup être... En regard de tranchée, etc. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis en train d'essayer de régler l'azimuth. La distance, je ne sais pas comment on la règle, donc. Ah, voilà, comme ça. Augmente la distance. Ah, je suis au maximum de distance. Ah, mais il n'y a plus de... Ah oui, il faut que je charge un autre obus. Je tire et on espère qu'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose de l'autre côté, mais non. Ah, donc là, actuellement, je tire juste au pif. Et lui, il est vénère parce que j'ai utilisé les Wither en tirant au pif. Why, why ? Donc voilà, normalement, on est censé communiquer avec les gens. Moi, je ne le fais pas. Je suis venu en mode complètement spectateur. Peut-être qu'à un moment, je m'y mettrai sérieusement et que je ferai une vidéo un peu... Une série un peu narrative dessus. On verra. Ça peut être intéressant. Bon, on va essayer de faire la même, mais sans tomber du ponton, en restant avec les potos. Et d'avancer sur cette position allemande. Et donc voilà, il y a le combat. Moi, je vais vous montrer surtout le combat. Parce que, bon, déjà que ce n'est pas virevoltant. Vous voyez, c'est quand même assez posé comme combat. Mais, si j'allais farmer, etc., ça serait encore pire. Très bien. Allez-y, les gars. Montrez-moi le chemin. Ah putain, il y a des ennemis en dessous. Recule, 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 mec. Ce serait quoi le mieux ? Est-ce que je ne peux pas tirer en contrebas depuis ici, là ? Ça tire à cette hauteur-là. Si je me baisse... Il doit y avoir un moyen de baisser la hauteur à laquelle tu vises. Parce que vous voyez qu'au bout de mon viseur, il y a l'élévation de mon tir. Il doit y avoir un moyen de la baisser pour tirer sur des cibles en contrebas. Ah, voilà. J'ai essayé de traverser par l'eau pour les surprendre. Mais, de toute évidence, il y avait quelqu'un qui surveillait. Et, ah oui, alors il y a aussi... Il faut construire des uniformes. Des uniformes, c'est ce qui va nous permettre de respawn. Et donc, il y a du travail qui est fait sur les bases arrières. Et qui sont transportées. Et après, tu as des camionneurs qui vont tout simplement transporter sur la ligne de front ce dont les gens ont besoin. Sniper rifles. Ah, il n'y a plus de munitions. Putain, il n'y en a plus beaucoup de ressources. Tiens, bah là, il y a un camion, justement, qui vient apporter du supply. Qui va nous permettre de faire des armes, etc. Poussez-vous, par contre. Là, je ne peux pas bouger. Il y a quoi là-dedans ? C'est Locke, non ? Ouais. Le mec, il a Locke son véhicule pour pas qu'on lui chourave. Parce qu'évidemment, il y a toujours des gugus comme moi qui viennent foutre le bordel dans une organisation plutôt saine. Donc, le mec, il a foutu du matos là-dedans. Il repart à l'arrière rechercher des trucs. Il n'y a aucune arme qui va avec aucune munition, à part le flingue. Storm rifles. Ça, c'est une carabine. Putain, je ne sais pas quoi prendre, du coup. Moi, je vais y aller au flingue. Je vais laisser ce fusil là. Alors après, on peut looter, bien évidemment, tout ce qui est cadavres, les boîtes, etc. Pour essayer de récupérer du matos sur le terrain. Et on a toutes ces installations là qui ont été construites à la main pour permettre d'avoir des lignes de défense. Même si ce qu'on veut là, évidemment, c'est avancer. Je pense que le jeu, il est vraiment plus fait pour en faire une série montée que pour en faire du live gameplay. Parce que là, vous voyez qu'on ne va pas avoir le temps de faire grand chose. On est déjà à 15 minutes. Donc, on a rempli le quota pour cette vidéo. Mais on n'a pas vu grand chose. Il y a eu deux échauffourées sur ce pont. Ah, les ennemis ont progressé. Hop, je rentre dans le petit trou. Les ennemis ont progressé. Je l'ai eu ? Yes. Hop, putain. Shit. Ah, il est trop haut pour que je lui tire dessus. Je n'ai plus que trois balles. Évidemment, au shotgun. Que quelqu'un aille le déloger, c'est enculé. Parce que là, depuis sa position, il peut tirer sur le flanc des mecs qui ont pris une grenade de toute façon. Est-ce qu'on a des trucs en plus ? Oui, on peut faire du 7-62 de nouveau. Alors, faisons du 7-62. Et un fusil. Hop, je vais en faire un deuxième 7-62 au cas où. J'arrive à survivre assez longtemps. Et peut-être des soins, parce qu'il y en a qui se font tirer dessus. Là-haut, je ne sais pas s'ils auront des soins. Je vais leur apporter une petite trousse de soins. Hop, hop. Alors, pour jouer sérieusement, il faudrait brancher le micro. Vous voyez que lui, là, il est en train d'essayer de me parler, mais je pense que j'ai mal configuré mes... Même mes entrées audio. Voice Output. Non, c'est le bon output pourtant. Mais l'input, par contre, c'est non. Attends, option. Voice Chat On. Parce que là, il essaie de me parler. Mais je n'entends rien. Et après, il faut communiquer à l'arrière pour leur dire, on a besoin de tel truc ici, etc. Envoyez-nous des renforts, envoyez-nous du réapprovisionnement. Enfin, c'est vraiment un jeu où on va mener la guerre sur tous les plans. Et c'est assez fascinant. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait que je m'y plonge vraiment. Un jour ou l'autre. Ok, là, ça me permet d'arriver à là où j'étais tout à l'heure. Alors, où sont les ennemis ? Je suis tout seul. Où sont les alliés, déjà ? Ok. Ok, là, j'ai une compagnie alliée. No one to eat, no one to treat. Bah, et lui, là. Ah, c'est parce que c'est un first aid kit. Bon, je vais soigner celui-là, alors. Ok, lui, il est parti comme un... Vaut rien. Je sais pas si mon pote est mort de ce côté-là. Ah, c'est qu'avec le brouillard de guerre, on a vraiment aucun visuel, donc on sait pas exactement ce qui se passe. Ah, putain ! Allez, on s'en fait un dernier. On va pas tirer sur la corde, tout ce que ça. Là, ça se bagarre, donc peut-être qu'on va réussir à avoir un petit peu d'action. Euh, et puis, euh, ouais, je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que je fasse une vidéo dessus. Putain, j'ai créé une SMG alors qu'on a pas les armes, les munitions pour 7.62. Tac. Et quand je ferai une vraie vidéo, je jouerai sérieusement en discutant avec les gens, en se mettant dans une escouade et tout. Parce que là, jumper dans le truc et essayer de suivre, alors qu'en plus on a aucune expérience, c'est pas forcément le mieux. Il a un chemin plus court, par là, lui. Moi, je vous suis, hein, comment on en fait. Ok, là, on a des ennemis. J'ai aucun visuel, alors il faudrait que je tire au jugé, mais j'ai pas beaucoup de munitions non plus. Chez. Allez, quelqu'un se dévoue pour avancer. Très bien. Attention, y'en a un qui arrive. Il va arriver à l'angle du mur, là. Non, il est en bas. Ok, ça progresse de l'autre côté. Je les ai vus à travers la fenêtre. Des grenades au gaz. Putain, y'a tout le monde qui recule. Mais il faut soutenir nos potes qui sont en train d'avancer en dessous. Allez-y, 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 allez-y. Putain, je l'ai vu, là. Ah ouais, y'a un... Une espèce de mitrailleuse, là, en batterie. Faut que j'apporte du soutien à mes potes un moment. Aller, je traverse pour arrêter d'être à découvert sur ce pont de merde. Mais je crois que mes potes se sont fait repousser pendant ce temps-là. Ok. Est-ce que je vois quelque chose ? Aucun visuel. Ok, là, je vois les mecs qui sont en train de déplacer le canon. Un petit peu aventureux, ce que j'ai fait. J'ai réussi à en buter un. Je suis blessé. Donc là, je saigne. Il faudrait que je trouve des bandages. Y'a rien là-dedans. Bon, je vais essayer de soutenir mon pote dans cette maison, là. Ah, je me suis repris une décharge de shotgun. Là, y'a du gaz, là. Là, c'est la véritable guérilla. J'ai plus de munitions. Ah non, je me suis fait buter. Allez, j'en refais un coup parce que là, y'a vraiment de la baston. Et c'est assez intéressant quand y'a de la baston comme ça que tu dois progresser petit à petit. Même si là, ils nous ont repoussé. Donc je pense qu'on va juste se faire déglinguer au fur et à mesure. Allez, on passe au SMG pour tester. On va se faire trois chargeurs. Et un first aid kit. Et voilà. Là, je leur ai bien niqué tout leur approvisionnement. Très bien, en avant. C'est bien par là que je vais, hein. Oui, c'est ça. Je sais pas qui a garé ces camions comme ça, mais... Genius. Voilà. Vous voyez, dans le chat, on est en train de se battre avec des... Des cailloux et des bâtons ici. Est-ce que quelqu'un peut nous apporter des... Du ravitaillement. Et y'a un mec qui lui a dit... Ouais, je suis en... J'arrive. Ah, ils ont progressé jusqu'ici, hein. Non, on a encore des unités sur le pont. On est en train de se faire flinguer sur le pont. Ok, avec une mitraillette, je suis plutôt appui-feu. Je suis pas censé avancer trop non plus. Là, il a pris cher, mais il est pas mort. Alors, par contre, je crois qu'il faut pas faire des rechargements dès qu'on a tiré quelques balles, comme je fais... Comme j'ai l'habitude de faire. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on recharge, ça consomme un chargeur. On recule. On va pas dans la bonne direction, les gars. Allez, faut avancer, faut tenir ce pont. Là, hop. Là, je voulais pas me huisser sur les sacs de sable non plus. Je voulais juste monter sur un niveau de sac de sable. Mais on dirait que ça me fait monter forcément au-dessus. Et du coup, c'est pas du tout là que je veux aller. Et je suis bloqué parce qu'il y a des sacs de sable. Bon, bah, on va passer par la rivière. Allez, on progresse petit à petit. Ouh là là. Faudrait que ça avance sur le pont aussi. Ah, je me suis fait déglinguer là-dessous. Allez, dernier. Dernier. Et on arrête. Je pense que le fusil est le plus fait pour moi. Mais là, on est en train de se faire avoiner. Je crois qu'ils ont mis des mitrailleuses en batterie. On est en train de se faire avoiner la face. Tac. 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 On a une notion de poids aussi. On peut pas porter 15 000 trauma kits. Ça, c'est pas mal, ça. C'est ça qui va permettre de revive les alliés qui sont knockouts. Ah oui, mais alors c'est soit l'un, soit l'autre. Ok. Bah, je switcherai lorsque j'en aurai besoin. Ah, oui, monsieur le lieutenant, effectivement, le camion n'est pas bien rangé. Vraiment que je joue avec le chat vocal, quoi. Puisque ce serait l'occasion de faire du roleplay sur autre chose que sur GTA. Quelque chose où il se passe un peu quelque chose. Enfin, je dis ça, mais j'espère que vous regardez mes vidéos sur GTA roleplay, évidemment. On a du gaz partout, là. Là, on a des chiottes, là. Excellent. On peut les utiliser. Non. Juste comme point de couverture, quoi. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Allez, faisons les reculer. Avancer en bas. Il faut qu'on avance en haut. Ah, je me suis fait toucher. Il faut que je me replie. Que quelqu'un me couve, bordel. Ah, merde, je me suis achevé parce que j'étais en train de me complètement blesser et j'ai sauté à bas du pont. Et personne ne va m'assister, évidemment. Eh bien, je pense que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter sur ce brave soldat qui s'est brisé la cheville et qui en est mort. Merci à tous, c'était Daemon et on se retrouve demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouvera peut-être un jour sur Foxhole. Franchement, il y a du potentiel, même si là, à la volée, ce n'est pas forcément criant. Allez, tchuss. Sous-titrage ST' 501